Alors les copains, laissez-moi vous dire que vous avez été complètement satanique sur le dernier épisode. 10 000 pouces vers le fêtage en moins de 24 heures, je pense qu'on a atteint les sommets et que ma charpente va s'affaisser incessamment sous peu. En attendant, de retour chez LJVS pour finir le boulot. Ouais, j'aurais pu le faire en 40 ou en 50. Ouais, mais bon là... Et je suis allé sur du 60. Je parle bien de cornières de 60, et vous inquiétez pas pour les soudures, ça bougera pas. Eh ben merci d'être venu, merci de m'avoir fait confiance pour ton projet. Si ça bouge, je viens faire une descente en VTT avec toi. Ce n'est pas de tomber dans l'oreille d'un sou. Ça, c'est le bon boulot ! Excellent. Merci à Roland. Et ça, ça va trouver sa place dans le salon. Salut les bichons ! Ah, punaise, ça y est, je commence à avoir le même tic que LJVS. De retour à la maison avec cette belle pièce métallique. Maintenant, il va falloir mettre ça en place et voir si les cotes que j'avais en tête depuis deux semaines étaient à peu près correctes. J'ai un doute quand même. Bon, on avait pas fait les finitions chez Laurent, donc là j'utilise son disque à poncer pour faire un peu propre toutes ses soudures. Voilà, je crois que la meuleuse a définitivement décédé. 17 ans de loyaux-service. Je peux toujours percer mes trous dans les murs. Oh yeah ! Et voilà, petite meuleuse d'angle. Oh là là ! Moi qui pensais que j'allais avoir besoin que d'une heure pour mettre ça en place, ça m'a pris la journée. J'ai pas du tout l'impression de perdre mon temps. Alors, pour percer les trous dans du métal bien épais, ça c'est du 6 mm, ça va être costaud. J'ai pris un forêt avec du cobalt dedans. C'est hyper solide, tu peux même percer l'inox ça va être normalement. C'est du 12, parce que ma tige filetée, c'est du 12. Et surtout, la clé, c'est de tourner doucement et de lubrifier. Pour la lubrification, j'ai pris de l'huile de boîte de vitesse parce qu'il me restait ça dans le garage. Et comme c'est bien lubrifié, le forêt, il rentre bien. Il enlève des copeaux de métal et là, ça passe bien. Bon, maintenant qu'il est bien calé exactement d'équerre et verticale, je vais aller faire un petit peu de béton pour remplir dans les trous. Comme ça, il viendra bien en appui sur quelque chose de lisse, plat et solide. Ce sera impeccable. Ça, c'est une belle jambe de force. Et j'ai pu profiter qu'il me restait un petit peu de ciment pour aller reboucher les trous autour des poutres et mettre enfin la charpente en appui sur le mur en béton cellulaire. Et voilà, les petits remplissages autour des poutres, propre et net, tout à base de béton. Je comblerai tout en haut avec de la laine de roche. Hop, ouais, voilà, c'est fait partout, c'est tout bon. Alors là, c'est le moment de vérité, serrage des boulons et après on enlève tout. On va voir si ça tient. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas ? Ouais, ça n'a pas bougé mon gars ! C'est du solide alors ! Et bim ! C'est beau ça non ? Et c'est pas bon là ! Alors tu me diras, le problème c'est peut-être que j'avais un doute sur le fait que ça tienne ou pas. Mais on sait jamais ! Même en mettant de la grosse cornière de 60 ! Et voilà l'engin. Ça fait un beau débord hein ! Et voici la platine à l'extérieur avec les deux boulons. Oh ! On voit dehors ! Il va falloir que le tube se conduit pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité cet hiver. Alors la cheminée c'est fait, les poutres c'est fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et j'en ai profité d'avoir un petit peu de métal pour refaire la platine de la poutre. Cette fois c'est sûr, c'est définitivement prêt pour l'hiver. Un cap comme ça, ça peut porter plusieurs tonnes, donc autant dire qu'on est tranquille. Alors maintenant que c'est à peu près rangé, j'ai besoin de connaître la planéité de toute cette zone. Parce que comme je vais mettre une chape allégée, d'une épaisseur d'à peu près 5 cm ou 6, S'il y a des faux niveaux de 6 cm, je vais me retrouver avec des endroits où il n'y aura pas de chape. Et ça c'est pas bien du tout. Pour ça j'utilise mon niveau laser, je me mets sur le mur, comme ça je suis à peu près sûr, qu'à cet endroit là, ce sera mon niveau zéro. Si le laser il touche ça, ça veut dire que je suis au même point que mon niveau zéro à peu près. S'il est plus bas, ça veut dire qu'il est plus haut, et s'il est plus haut, ça veut dire qu'il est plus bas. Aversement proportionnel par rapport au sol, je suis beaucoup plus bas. Je suis 3 cm plus bas, 1 cm plus bas, là je suis à zéro. Il y a 50 ans ils étaient pas trop mauvais. Ici le sol il est un petit peu trop haut aussi. Bah ça veut dire que ma chape allégée, bah je vais la faire descendre tranquillement. Non, je vais la faire plate. Je vais la faire plate et je vais mettre du volume. Je vais compenser tout ça. Oh je vais en passer des sacs de polystyrène. Ah bah ça c'est sûr que pour 3 mètres cubes il va y en avoir quelques sacs de béton allégés. D'ailleurs si vous avez des mortiers allégés préférés, et bah dites le moi dans les commentaires, je suis bien curieux de connaître vos références. Et pendant ce temps là, je rebouche le trou qui restait du conduit de cheminée avec les chutes du plancher de la mezzanine. Alors là ça commence à se compliquer. Il va falloir que je définisse les arrivées d'eau, les évacuations d'eau, l'électricité pour la cuisine. Et ça semble un petit peu complexe. J'ai mon plan de modifier 3 fois pour arriver à celui là. Donc là je mesure, je note tout sur le mur, sur le sol, comme ça je suis au clair. Alors ça c'était bien le moment qui demandait le plus de réflexion. Savoir où mettre les prises, quels interrupteurs correspondent à quelle lampe, des circuits spécialisés pour les éléments de la cuisine, des bonnes distributions au niveau de la puissance, pas plus de 8 prises sur le même circuit, des lampes encastrées sous les meubles. Ah faut penser à tout parce que quand tu oublies un truc après t'es emmerdé. L'eau, ah oui j'en sais rien j'ai pensé à l'eau. Alimentation, eau chaude, eau froide, en 14 avec une évacuation en 40. Où je fais passer tout ça ? Je pense que je vais prendre la grosse disqueuse et que je vais mettre des grands coups de lame dans tous ces murs. Et ça, j'ai l'impression que ça va faire pas mal de poussière. En tout cas, merci à vous, merci de votre soutien. Et si ça vous plait, toujours autant, cette fois vous pouvez mettre un petit pouce vers la cheminée, parce qu'elle est là juste en haut. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires pour me proposer une déco particulière pour cet espace où il y aura un poêle. Je sais pas encore trop comment je vais finir, peut-être je vais laisser les pierres apparentes. Et surtout, oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci en tout cas, c'est incroyable. Wouhouhou !